La première fois que j'ai acheté une BD, ça aurait pu être un Astérix, mais je crois me souvenir que c'était au marché, à l'époque il y avait des marchands de livres, des libraires comme ça ambulants et c'est là que j'ai dû acheter mon premier bouquin. Peut-être un blec le rock ou quelque chose comme ça. Alors oui, l'exposition c'était pas vraiment un dessin, c'est plutôt des pastels, des choses un peu abstraites aussi parfois. Alors c'était dans le cadre d'une exposition à un groupe de peintres associé à Pierre Jeannet, l'HP de Pierre Jeannet, et il y avait un show qui s'appelait Sipango et qui faisait venir des peintres extérieurs pour exposer le travail aussi des résidents. J'ai toujours eu envie de faire ça, d'en vivre, mais j'ai franchi le pas quand j'avais à peu près 30 ans. J'ai eu une opportunité comme ça parce que j'ai un copain qui ouvrait une boîte de scénographie et il avait besoin d'un graphiste. Moi j'ai quitté mon boulot de l'époque et je commence à travailler dans le dessin. La première fois que j'ai vendu, ça doit être quelque chose que j'avais fait, qui n'était pas très bien, mais que j'avais revendu à un copain parce que c'était pas très cher et il avait aimé. Donc j'avais accepté qu'il me donne un tout petit peu d'argent pour avoir cette chose. Mais c'était pas vraiment une œuvre, c'était plutôt un dessin vite fait. La première fois, c'était il y a un an, j'ai travaillé sur une fresque murale pour le service de personnes âgées à Flaubert, l'hôpital Flaubert. Et là, je vais travailler pour un service d'enfants à Bolbec où on va décorer les murs parce que le lieu est un peu sinistre. La première fois que j'ai reçu un prix, c'était pas un dessin, c'était une œuvre, un bas-relief que j'avais fabriqué à partir de plastique, de recyclé et tout ça et c'était dans le cadre des, comment ça s'appelle, le salon des artistes ouvriers. Alors c'était en partenariat avec mon ami Jacques Le Meunier, c'était comme co-scénariste. Voilà, j'ai pas dessiné dessus mais j'ai co-écrit l'histoire. Ça remonte à loin, c'était en primaire quand j'étais tout petit, donc c'était le malade imaginaire, c'était au THV. Et à l'époque, ça ne m'avait pas donné du tout envie de faire ça parce que je trouvais que c'était terrifiant de voir des gens qui se donnaient comme ça sur scène. En plus, c'était un peu long la pièce. J'avais commencé par faire d'abord du décor pour la dite pièce et puis on m'a proposé de jouer un rôle dedans. Donc c'était un détective privé dans une pièce qui s'appelait Pas de frigo 2, le retour et c'était la compagnie Théâtre du rêve. Donc la première fois que j'ai joué dans un court-métrage, en étant rémunéré, c'était pour un mot passant et c'était il y a quelques années déjà. Ça s'appelait Auchan où je jouais le rôle d'un brigadier-chef. Deux jours de tournage, c'était bien. Avant j'avais fait mais alors c'était gratuit, c'était pour un copain et c'était un travail d'université. Je vais y aller bientôt dans l'espace, dans le cadre du théâtre en appartement. Enfin, je vous laisse la surprise, on va y voir bientôt. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va se produire prochainement, je crois que dans le courant du mois de janvier, on doit faire ça bientôt avec quelques copains dessinateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada